Bienvenue à vous, je vous présente aujourd'hui une recette très facile que vous allez pouvoir moduler comme vous voulez en étant chez vous, il s'agit d'un tartare d'algues. J'ai utilisé des algues séchées que j'ai réhydratées, vous allez voir comment, en sachant que peut-être si vous êtes en Bretagne en ce moment, vous pourriez en trouver chez des cueilleurs, parce que comme il y a des cueilleurs de plantes, il y a aussi des cueilleurs d'algues, pour en avoir les bienfaits de la plante fraîche. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment d'aller voir dans les magasins biologiques si vous êtes en bord de mer, surtout sur la côte atlantique, et de voir si vous allez pouvoir en trouver des fraîches. On peut dire beaucoup de choses sur l'immense famille des algues, parce qu'on en compte jusqu'à 130 000, subdivisées en plusieurs typologies, et souvent c'est par la couleur qu'on fait la différence. Donc on a les algues brunes, on a les algues rouges, on a les algues vertes, et toutes celles-là, on va les utiliser aujourd'hui pour notre tartare d'algues. Et ensuite, on a les algues bleues, dont fait partie la spiruline, qui sont des algues unicellulaires microscopiques, mais qui, pour la classification botanique, ne rentrent pas dans la famille proprement dite des algues en tant qu'élément végétal, mais seraient plutôt appartenantes à la famille des bactéries. Donc quand on consomme de la spiruline, on consomme une cyanobactérie, une bactérie bleue, d'où le fait qu'on les a couramment appelées algues bleues, même si en réalité on est dans quelque chose de très archaïque, à l'origine vraiment des formes de vie, parce qu'on est au contact même de la bactérie. Je vais vous dire comment je procède. J'ai fait tremper des graines de tournesol, que je vais mixer avec un simple mixeur, mais vous pouvez faire ça avec un robot de cuisine ou un blender. Et ensuite, j'aime rajouter les algues en paillettes avec cette pâte mixée de graines de tournesol où j'ai rajouté du gingembre, du curcumin, du jus de citron, un peu de sésame, de l'huile d'olive et du tamari. C'est vraiment tout simple. Les graines de tournesol sont un trésor nutritionnel aussi. Et ce qu'on peut dire sur les algues, c'est que vraiment c'est une source d'acides aminés végétaux incroyables et bien sûr de minéraux. Donc là, c'est parmi les catégories d'aliments les plus riches, en calcium, en magnésium, en potassium, en iode. D'où aussi cette précaution pour utiliser les algues si vous avez des troubles au niveau de la thyroïde. Mais si votre thyroïde est un peu en sous-régime, ça peut être très bénéfique d'introduire les algues par contre parce que vous aurez, en utilisant les algues réhydratées, les algues fraîches, une source d'iode vraiment disponible. Voilà. Donc, je ne m'attarde pas plus. On va mixer tout ça et vous allez voir, ça va prendre 5 minutes. Alors, regardez, j'ai essoré les graines de tournesol. Donc, je vais les mettre dans un bocal pour pouvoir les mixer. Je vais rajouter le gingembre qui manquait à notre recette. Ensuite, le curcuma, le jus de citron, un peu de tamari. J'en mets pas beaucoup parce qu'évidemment, on est déjà sur des algues qui sont salées. L'huile d'olive. Là, je suis un peu plus généreuse. Ça pourrait être aussi de l'huile de sésame ou de l'huile de noix si vous aimez la saveur. Et ensuite, je mets une cuillère de sésame noir. Voilà. Et je vais mixer le tout. Donc, c'est très facile dans un bocal comme ça. Simplement, dans un bocal, tout reste bien à l'intérieur. Vous n'en mettez pas partout dans votre cuisine. Et on y va. Je vous montre le rendu des graines de tournesol une fois mixées. Donc, vous pouvez choisir si vous voulez une texture plus lisse ou bien des petits morceaux de graines de tournesol à croquer. Et ensuite, nous allons simplement transférer le tout dans le saladier où il y avait nos algues et mélanger l'ensemble. Donc, vous voyez, ça prend vraiment très peu de temps de réaliser cette recette. Disons que le plus long, c'est d'envisager de tremper au moins deux heures les graines de tournesol. Les algues, quelques minutes, ça suffit. Et ensuite, vous ajustez avec les saveurs qui vous conviennent. Donc, de l'ail, des oignons, des échalotes, des cornichons, des câpres, ce qui vous fait envie. Et voilà, ce sera tout pour cet épisode sur le tartare d'algues. Donc, je me ferai une joie à vous partager d'autres recettes, soit par vidéo, soit l'année prochaine sur les séjours en Corse avec Cléria Canopée. Donc, pour la semaine détox et plaisir, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à nous faire part de vos expériences culinaires. C'est toujours un plaisir de savoir que les idées se partagent. Et parfois, on est un peu à court d'idées. Alors, pourquoi pas un tartare d'algues pour des piqueniques, pour des anniversaires, des apéros. Ce qui vous fait un peu envie avec une richesse nutritionnelle vraiment extraordinaire. Je vous dis à bientôt. Bonne suite d'été et à prochainement. Sous-titrage ST' 501